Qu'est l'avenir pour le web en Afrique ? Une question qui se pose au moment où les opportunités qu'il offre sont devenues importantes dans le monde. Dans plusieurs régions d'Afrique, la jeunesse est de plus en plus présente sur la toile. Avec le nouveau métier du web, les jeunes africains y voient des opportunités de révolutionner l'espace numérique. Même si aujourd'hui des pays se sont dotés de la fibre optique pour améliorer leur connectivité, beaucoup reste encore à faire sur le continent. En tant qu'ingénieur, dire que 30% d'Africains utilisent Internet est un peu grave si l'on observe comment Internet se déploie dans le monde. Je pense donc que nous devons redoubler d'efforts. Je ne dis pas que nous ne faisons rien, mais je dis que nous devons faire plus. La révolution numérique a démarré autour des années 2000 sur le continent. Selon l'autorité de régulation des télécommunications du Sénégal, le taux de pénétration de la téléphonie mobile s'élevait à 110,74% d'octobre à décembre 2015 contre 110,36% le trimestre précédent. Une croissance de 0,38% qui doit beaucoup à l'utilisation accrue des médias sociaux par les entrepreneurs et activistes de la toile. L'usage des réseaux sociaux est à encourager. D'ailleurs, Facebook et Google font des efforts en ce sens. Il faut maintenant moderniser les infrastructures de communication en Afrique. Cela pourrait ainsi booster la capacité des personnes en termes d'accès et de support. Des innovations web comme la plateforme mobile de transfert d'argent du Kenya, MPSA, ont déjà fait leur preuve. Si l'Afrique n'est plus étrangère au monde du numérique, celui-ci est cependant largement dominé par les entreprises occidentales. Pourtant, les ressources africaines ne sont pas négligeables à en croire. Plusieurs pionniers d'Internet sur le continent africain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !